... Madame, Monsieur, bienvenue dans le 20h week-end. Voici les titres de votre édition. Les pouvoirs publics tirent la sonnette d'alarme sur le niveau très bas des ressources hydriques. Cette semaine, le ministre de l'Eau et celui de l'Intérieur sont montés au créneau pour appeler à préserver autant que possible les stocks disponibles. Les populations des zones rurales de la région de Middelk se préparent à faire face au froid. Pour contrer la chute des températures, l'heure est à la collecte de bois de chauffage et à la confection de vêtements en laine. Au Proche-Orient, les hôpitaux palestiniens au bord de l'asphyxie, l'afflux des blessés est continu depuis le début des attaques israéliennes alors que les médecins sont contraints d'opérer avec un minimum de moyens. Et nous nous rendrons dans la cité ocre, destination de prédilection des vacanciers venus fêter l'arrivée de la nouvelle année à l'aéroport. Le balai des avions bondés est incessant depuis le début de la semaine. Dans toutes les provinces du Royaume, les gouverneurs sont sur le qui-vive pour veiller sur les réserves d'eau potable. Surtout après l'état des lieux. Alarme André, c'est cette semaine par le ministre de Tutal, Nizar Baraka. Conséquence de cinq années consécutives de sécheresse. Les développements des caissons de la SES. Devant la chambre des représentants, Nizar Baraka a une nouvelle fois tiré la sonnette d'alarme concernant le stress hydrique. Le ministre de l'équipement et de l'eau a ainsi rappelé que les barrages n'ont reçu au cours des trois derniers mois que 519 millions de mètres cubes contre 1,5 milliard de mètres cubes au cours de la même période de l'année dernière, soit une baisse de deux tiers. Quant aux précipitations, elles n'ont pas dépassé la moyenne de 21 millimètres, soit une régression de 67% par rapport au volume des précipitations durant la même période d'une année normale. Une situation qui pousse le gouvernement à accélérer l'application de ces différents programmes. Nous travaillons sur un programme très important. Si l'on prend l'exemple du dessalement, nous avons déjà des mises en service au niveau de Jorfelsfar, Esfi et Gergeret. La station de Dakhla sera prête pour 2025. Celle de Casablanca sera opérationnelle dès l'année prochaine. Puis ce sera au tour des stations de Nador, Suera, entre autres. Pour rappel, le choix est désormais orienté vers l'utilisation des énergies renouvelables au niveau de ces stations de dessalement, avec l'objectif de réduire le coût aussi bien pour l'eau potable que pour l'eau d'irrigation. Ces stations devraient ainsi soulager la pression qui s'exerce sur les barrages, dont la situation est aujourd'hui critique. Leur taux de remplissage ne dépassait pas 23,5% contre 31% à la même période de l'année dernière, au 26 décembre dernier. A ce sujet, nous retrouvons en duplex le directeur général de l'Agence nationale des OEFORÉ, Abdurrahim Houmi. Bonsoir. Le constat dressé par le ministre de tutelle est très alarmant. Est-ce que le Maroc a déjà été confronté à une telle situation par le passé ? En fait, la situation que nous vivons actuellement est une situation exceptionnelle. On avait vécu des années de sécheresse, plusieurs années successives, mais il y avait surtout un impact sur l'agriculture. Ça veut dire qu'il y avait une sécheresse agricole. Aujourd'hui, nous avons une combinaison de sécheresse agricole avec une sécheresse hydrique. D'où la nécessité, bien sûr, de prendre des mesures, je dirais, exceptionnelles pour gérer ce contexte. Est-ce qu'il y a encore des raisons d'espérer où l'année 2024 est d'ores et déjà compromise sur le plan de la régénération des ressources hydriques ? En fait, affirmer que l'année 2024 sera une année compromise, moi, je dirais que c'est une perception un peu très pessimiste. Il faut rester optimiste parce qu'il y a déjà des projections saisonnières, bien que moins précises, mais ils prétendent qu'il y aura des précipitations supérieures à la moyenne normale habituelle, notamment pendant le mois d'avril. Une circulaire a été envoyée cette semaine au Wally et gouverneurs pour mettre en place des mesures d'urgence. Quelles sont les actions que vous envisagez aux eaux et forêts ? En fait, tout d'abord, il faut rappeler que cette circulaire reflète la prévoyance du gouvernement pour faire face à cette crise hydrique. Donc, c'est une circulaire très importante qui affirme, qui prend des décisions importantes pour le suivi de la situation, aussi éviter le gaspillage, mais aussi prendre des mesures d'atténuation. Concernant le secteur des eaux forêts, l'agence a planifié d'utiliser les camions-citernes pour l'approvisionnement de certaines populations vulnérables, notamment les populations très isolées. Mais aussi, il y a des mesures qui ont été prises pour s'adapter aux conditions climatiques, tout ce qui concerne, bien sûr, les reboisements, les plantations. Donc, le programme, il est tout le temps réactualisé en fonction du suivi de la situation. Du côté des citoyens, quels sont les gestes prioritaires qui doivent désormais, selon vous, être appliqués au quotidien ? Il est très important, cet aspect des citoyens, parce que le citoyen peut jouer un rôle crucial pour la gestion de cette crise. Évidemment, tous les gestes anodins qu'on prend tous les jours peuvent être réfléchis pour faire des économies d'eau. Et par conséquent, il est important aujourd'hui que les citoyens, nos concitoyens, quelles que soient les régions, quelles que soient les catégories sociales, donc d'avoir cette prise de conscience pour gérer convenablement cette situation de stress hydrique. Merci infiniment, Abd al-Rahim Houmi. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'Agence nationale des eaux et forêts. Autre conséquence des failles précipitations de ces dernières années, la chute sensible de la production d'olive dans la région de Ouarzazate. Le recul par rapport à l'an dernier est de 30% en moyenne. Et cela s'en ressent également sur le rendement des unités de trituration. Dans cette unité de trituration à Qalat Megouna, l'huile d'olive est produite de manière artisanale. Même si les meules de pierre tournent à plein régime, la production est en baisse et les olives coûtent plus cher. Sur le marché, les olives sont écoulées à 13 dirhams le kilo et le rendement ne dépasse pas les 17 litres par quintal. L'huile d'olive est donc vendue entre 85 et 90 dirhams le litre. Pour cet agriculteur, la récolte a baissé de moitié comparée à la saison précédente. Au niveau de la province, la succession des années de sécheresse a lourdement impacté la filière oléicole. 14 500 tonnes d'olive ont été à ce jour récoltées, soit 16% de moins que l'an passé et 33% de moins comparé à la moyenne annuelle. La province de Ouarzazet compte près de 2 millions de pieds d'olivier. Cette année, trois nouvelles unités modernes d'extraction d'huile d'olive ont été inaugurées avec une capacité de trituration de 50 tonnes par jour. La faiblesse des précipitations qui se fait ressentir jusque sur les hauteurs du royaume. Les chutes de neige qui permettent d'approvisionner les cours d'eau se font toujours attendre, même si le mercure se situe déjà largement au-dessous de zéro, ce qui pousse les populations à engager une véritable bataille contre le froid. Reportage dans la région de Middelsa avec Abt Samatam, Ismail Khalil et Amin Abdelkhalq. A Arbalou, on se prépare à composer avec un froid glacial. S'il a fait en moyenne entre 6 et 16 degrés pendant toute la semaine, les températures devraient drastiquement baisser dans les prochains jours. Premier réflexe pour les habitants de la commune, prévoir et bien stocker des quantités suffisantes de bois de chauffage, ce qui représente un réel budget. Nous nous sommes bien préparés à accueillir cet hiver rigoureux, en achetant notamment assez de bois de chauffage. On l'achète à 1 dirham le kilo. On atteint très vite un budget important, puisqu'il faut se chauffer tous les jours pendant 4 à 5 mois. Se chauffer, mais aussi bien s'occuper à la maison. Dans quelques semaines, mettre un pied dehors ne sera plus envisageable. Cette commune devrait bientôt être recouverte d'un épais manteau de neige, ce qui risque d'enclaver le Douar, une situation qui inquiète les femmes enceintes à Arbalou. Je me demande comment vont faire les femmes qui entament leur dernier trimestre de grossesse. On en compte quelques-unes dans ce Douar. Elles devront aller à Midelts ou à Rashidia pour accoucher. Pour pallier ce problème, une maison de maternité est en cours de construction à Arbalou, dans le cadre de l'initiative nationale pour le développement humain. Cette structure est une nécessité absolue dans cette commune, où il devient difficile de se déplacer en cas de forte chute de neige. La lutte contre l'immigration illégale à travers l'interception d'une embarcation transportant quelques 60 ressortissants de pays d'Afrique subsaharienne. L'opération a été menée aujourd'hui par une frégate de la Marine royale à 118 kilomètres du port militaire de Trila. Les occupants de la pirogue qui faisaient route vers les îles canaries ont été soignés et acheminés au port de Darla avant d'être confiés à la gendarmerie royale pour les procédures administratives d'usage. Une autre pirogue a été interceptée quelques heures plus tôt avec 44 migrants illégaux à son bord au large du royaume. L'actualité internationale toujours dominée par les bombardements meurtriers dans la bande de Raza. Les frappes israéliennes ont fait près de 200 morts en l'espace de 24 heures, portant à plus de 21 000 le nombre de décès en moins de trois mois. de nouvelles violences qui éloignent définitivement la perspective d'un cessez-le-feu imminent. Quant au nombre de blessés palestiniens, ils dépassent les 56 000 depuis le début des attaques israéliennes. Autant de patients qui ont afflué dans des établissements médicaux dépourvus de moyens et au bord de l'agonie, à l'image de l'hôpital Nasser qui tourne au triple de sa capacité. Yassir Azaz. A l'hôpital Nasser de Ranyounes, les équipes médicales manquent de tout. Du matériel de soins, mais aussi des lits et toutes sortes de médicaments pour répondre à l'urgence de la situation. A l'heure où les bombardements et les échanges de tirs se poursuivent sur l'ensemble de la bande de Raza, ici, les blessés continuent d'affluer. Je suis sûr que vous êtes au courant de la situation médicale ici, au centre. L'hôpital reçoit beaucoup plus que sa capacité. En fait, nous fonctionnons à 300% de notre capacité. Les lits sont pleins. La plupart du temps, un lit accueille deux patients en même temps et nous manquons de toutes sortes de médicaments. A l'heure où 85% des Razaouis ont dû fuir leur foyer, l'Organisation mondiale de la santé a mis en garde contre la menace croissante de propagation de maladies infectieuses. Face à une situation humanitaire qui se dégrade, les équipes de secours s'organisent tant bien que mal. Heureusement, nous avons été transférés ici par le croissant rouge, alors nous sommes venus et on s'est bien occupés de nous. On m'a amputé la jambe ici, je ne peux que remercier Dieu. De son côté, le secrétaire général des Nations Unies a réitéré son appel à un cessez-le-feu humanitaire immédiat. Un appel qui reste lettre mort jusqu'à présent. A l'étranger, toujours la République démocratique du Congo qui se dirige vers une nouvelle victoire de Félix Tshisekedi. Selon les résultats partiels, le candidat sortant à la présidentielle du 20 décembre dernier devrait être donné largement vainqueur. Demain, par la commission électorale au pouvoir depuis 2019, le chef de l'État remplirait donc pour un nouveau mandat de 5 ans. Vous êtes bien dans le 20h week-end ? Ne zappez surtout pas dans un instant. Jamal O'Alem annulera pour nous la liste des lions de l'Atlas qui disputeront la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue en Côte d'Ivoire dès la mi-janvier. Et nous recevrons Mouad Ziadi qui signe la traduction en arabe du best-seller Un monde sans fin, une bande dessinée qui met à la portée de tous les enjeux liés aux consommations d'énergie et aux changements climatiques. Mais tout de suite, direction la capitale touristique marocaine qui séparait de ses plus beaux atours pour accueillir les visiteurs étrangers venus fêter le réveillon du 31. Et ils sont particulièrement nombreux à en juger par la fréquentation record de son aéroport. Reportage Issa Charqui et Mohamed Chima. Depuis le début de cette période de fête, l'aéroport Ménara de Marrakech ne désemplit pas avec une moyenne de 17 000 passagers et un pic aujourd'hui affichant les 18 000 voyageurs. Le flux que connaît l'aéroport en cette période est l'un des plus importants jamais enregistrés pour la ville de Marrakech. Un flux continu de passagers qui continue d'affluer sur l'aéroport depuis ce matin. Donc pour la journée d'aujourd'hui, on s'attend à un nombre de passagers traités qui avoisinerait les 17 000, qui est un record si on se compare à l'année 2022 et même par rapport à notre année de référence 2019. Une forte affluence qui s'explique par l'attrait des touristes pour Marrakech et qui est gérée avec brio par le personnel aéroportuaire. L'organisation de l'année d'accord, impeccable, pas trop d'attente, contrairement à d'autres endroits. Il faut le dire, il faut le dire, parce que tout est bien organisé. Je suis venu à Marrakech pour passer les fêtes parce que je connais Marrakech, que j'adore cette ville, j'adore l'ambiance, j'adore tout. Et puis il n'y avait pas de meilleur endroit en fait. Avec près de 300 vols et 50 000 voyageurs enregistrés ce week-end, l'aéroport Ménara de Marrakech se rapproche des 7 millions de passagers pour cette année 2023, soit 10% de plus qu'en 2019, avant la pandémie. Autre destination très prisée en cette fin d'année, notamment par les mordus de sport de glisse. Dakhla offre un cadre idéal aux kitesurfeurs, qu'ils soient professionnels ou amateurs, ce qui fait désormais de la perle du sud l'un des spots les plus prisés au monde. Reportage Nizar Bouhout et Oussama Bouqaye. Avec une moyenne de 23 degrés à l'ombre, un ciel dégagé et un vent assez fort pour propulser rapidement les kites de ses surfers dans sa grande baie, Dakhla trouve un succès particulier auprès des vacanciers désireux de changer l'ambiance de fin d'année. On peut faire du sport, du kitesurf, on peut soit se reposer, soit avoir des vacances très sportives. J'aime beaucoup ce contraste entre le désert et l'océan, il ne fait ni trop chaud ni trop frais, le climat est parfait. Nous sommes venus à Dakhla parce que c'est une ville où on peut se relaxer en toute tranquillité, c'est aussi l'occasion de faire du kitesurf. Activité nautique dans le désert ou tout simplement dégustation de la gastronomie marocaine, la clientèle internationale semble être séduite par la perle du sud. Les Italiens, les Australiens, c'est-à-dire l'attrait de Dakhla, il est assez international. En cherchant sur la côte atlantique du Maroc, on a trouvé Dakhla, j'étais très intéressé par le kitesurf. En venant ici, je me rends compte que c'est l'endroit idéal pour en pratiquer. Chef de file de la filière touristique des sports nautiques au niveau des provinces du sud, Dakhla se positionne comme l'une des destinations les plus attractives de la côte atlantique. Générant près d'un milliard de dirhommes de recettes, la destination gagnerait à attirer plus de touristes nationaux. Et on continue d'évoquer l'engouement pour le kitesurf à Dakhla en compagnie de l'un des meilleurs athlètes marocains de la discipline, Mohamed Ali Bkhali. Bonsoir. En tant qu'ambassadeur du spot de Dakhla, qu'est-ce qui fait selon vous sa spécificité sur la scène internationale des sports de glisse ? Merci tout d'abord pour l'invitation. Dakhla, aujourd'hui sur la scène internationale, qui dit kites parle de Dakhla vu ses spots incroyables, ses lagunes et ses vagues. Aujourd'hui, on voit avec une très longue saison de 11 mois de vent fort qui fait que les amateurs, les professionnels, tout le monde vient s'entraîner. Il y a eu un engouement assez récent. Qu'est-ce qui a expliqué ce goût et cet amour pour Dakhla de la part des professionnels et d'ailleurs même des amateurs de glisse ? C'est la facilité des spots, l'eau plate, le vent très constant. Subhanallah, c'est un spot créé pour le kite. On dit toujours, on commence le matin hyper tôt, les conditions sont là, ce qui est rare sur plusieurs spots. et son côté atlantique aussi, sans l'oublier, c'est des vagues hyper longues qui permettent aux professionnels de s'entraîner sur des longues périodes de l'année. Vous-même, c'est Dakhla qui vous a donné envie de vous mettre à cette discipline ? La rencontre avec Dakhla, j'avais 16 ans et là, je me suis dit, c'est le futur de Kite, c'est l'endroit où je vais trouver tous les ingrédients. Pendant que vos confrères sont à Dakhla en train de goûter aux vagues, vous vous êtes à Fès, en ce moment même, assez curieux comme destination pour un amateur de kitesurf. En ce moment, on se prépare pour les qualifs des Jeux olympiques et vu que ça peut se dérouler sur des vents très légers, on est monté pour s'entraîner entre Saïdia et Tangier et sur le chemin, j'ai eu la famille et des amis qui m'ont invité pour un petit week-end et donc on va continuer nos entraînements lundi, incha'Allah. Et les grandes étapes avant les JO de Paris 2024, quelles seront-elles ? Pour l'instant, je me focalise complètement sur les qualifs des JO, mais avant ça, on a aussi toute une saison de la championnat mondiale de vagues. Donc, j'ai ça, on a quatre étapes de vagues. Donc, ça serait Brésil, Cap-Vert, Maroc aussi, Dakhla et encore Brésil pour finaliser. Et donc, ça, c'est les étapes qui viennent. Et sur ça, on se focalise, on travaille et espérons avoir les résultats. Et les grands rendez-vous qui devraient se dérouler à Dakhla pour 2024 ? Rendez-vous sur Dakhla, ça serait la finale de kite dans les vagues. Et puis, espérons aussi, on doit... Là, il y a le Formula Kite qui se lance, il y a le Wing Foy qui se lance et espérons avoir l'une des étapes à Dakhla. Donc, ça, c'est le but, c'est de faire venir ces finales et avoir des compétitions comme ça. Et voir briller des athlètes marocains dont vous êtes l'une des stars montantes, Mohamed Ali Bqali, merci beaucoup, champion de kitesurf marocain, d'avoir été avec nous en direct et en duplex de Fès. Et voilà qui nous amène à la chronique sport de Jamel Ouallem. Bonsoir, vous avez décidé de revenir sur l'annonce. par le sélectionneur de la liste des joueurs en vue de la canne ivoirienne. Et il y a quelques surprises. Bonsoir, mon cher Ouadiyah. Briser la malédiction de la Coupe d'Afrique, c'est avec ces mots que Walid Régraghi, le sélectionneur national, a annoncé les 27 joueurs qui vont se rendre en Côte d'Ivoire pour disputer la canne 27 joueurs. Et quelques surprises. La plus grosse, l'entrée dans le groupe de Mohamed Chibi. Le latéral droit remplace Ayoub Al-Amlou, blessé de dernière minute. La Boutola ne compte que deux représentants, Yahya Tiatla, du roi Casablanca, et Mehdi Ben Abid, le gardien de l'ASFAR. Les cadres sont tous présents dans le groupe. Walid Régraghi maintient sa confiance au Bounou, Saïs, Hakimi, Mazraoui, Sofiane Amrabat, Ounahi, Ziyech, Boufal ou encore Nasseri. Tous présents malgré les blessures de Saïs, Mazraoui et Boufal. Walid Régraghi avouait que si seulement 23 joueurs avaient été appelés, les liens n'auraient pas été du voyage en Côte d'Ivoire. Et le sélectionneur qui a fait la part belle à l'avenir de l'équipe nationale. Ils sont quatre joueurs sacrés champions d'Afrique U23 cet été à domicile, qui obtiennent une promotion avec la sélection A. intégrée à petite dose depuis septembre. Smaël Saïbari, Amir Richardson, Oussama Al-Azouzi et Shadi Riyad représentent la génération montante sur laquelle s'appuie Walid Régraghi déjà maintenant. Accompagnés des mondialistes, Atsama Zilzouli et Bilal Khanous, également champions d'Afrique U23, ils partent en Côte d'Ivoire avec l'objectif de prendre encore du galon. Malgré le souci de la performance et de garder le statut de meilleure équipe d'Afrique, l'équipe nationale est résolument tournée vers le futur et le remplacement des générations. Du haut de ses 24 ans, Abdelkbir Abqar est dans le même état d'esprit alors qu'Amin Harit et Tarek Tissoudali font eux leur retour, eux qui n'ont manqué la Coupe du Monde qu'à cause de graves blessures. C'est quasiment la moitié de l'effectif qui a été renouvelé par rapport au Mondial au Qatar. En effet, Wadir, 11 des 26 héros de la Coupe du Monde 2022 ne sont plus là un an plus tard. Zakaria Aboukhlaïl est absent pour cause de blessures. C'est un vrai remodelage, somme toute logique, au vu des performances en 2023. Amine Adli s'est imposée comme le possible titulaire sur l'aile gauche de l'attaque des Lyons de l'Atlas. Younis Abdelhamid a gagné, lui, le droit de pouvoir épauler Romain Saïs et Naïf Agarde en défense centrale. L'attaque a été bien renouvelée, même si Youssef Nseri, pour sa quatrième canne consécutive, reste l'inamovible titulaire. Le groupe semble homogène et renforcé en termes de qualité aux joueurs de démontrer sur le terrain que Walid Régaragi ne s'est pas trompé. À partir du mardi 2 janvier, le stage de préparation débute. La première rencontre, elle, aura lieu le 17 janvier prochain face à la Tanzanie. et on a déjà hâte. Merci Jamal et à demain pour l'Infosport. Place maintenant au livre du week-end. Une fois n'est pas coutume, c'est une bande dessinée et en arabe, s'il vous plaît, Alam Rermoun Saï et l'adaptation du best-seller Un monde sans fin, co-signé par l'ingénieur et conférencier Jean-Marc Jancovici et le dessinateur Christophe Blain. Un ouvrage dans l'air du temps qui nous plonge de manière didactique dans les différentes problématiques liées aux ressources énergétiques et au bouleversement climatique. Et cet ouvrage a été traduit par Mouad Ziadi qui nous a rejoints sur le plateau du 20h week-end. Bienvenue, ravi de vous recevoir. Sacrée aventure que la réalisation de cet ouvrage en arabe, une bande dessinée. Je le disais, comment est-ce que vous vous êtes retrouvés au milieu de ces écrivains et dessinateurs alors que vous évoluez dans un secteur somme toute assez éloignés du monde de la littérature ? Alors tout d'abord, merci Wadiah pour l'invitation. Je suis ravi d'être en face du public de 2M ici à Casablanca ce soir. C'est clair que, bon, les ingénieurs sont loin de la littérature et de l'art. Mais ce qui est important à savoir, c'est que la littérature, comme tout art, est un bon vecteur lorsqu'on veut sensibiliser les gens sur ces problèmes climatiques. Et en même temps, ce qu'il faut savoir, c'est que les gaz à effet de serre, c'est la responsabilité de toute activité humaine. Et donc, si on s'y intéresse tous, en fait, on peut déjà être sensibilisé et trouver les solutions qui permettent de réduire ces impacts-là. Comment j'ai été intéressé à ça ? C'est grâce, en fait, à l'entreprise où je travaille. Vous êtes dans le secteur de l'immobilier. De l'immobilier commercial du bâtiment en Europe. Et l'entreprise a voulu, en 2016, initier un nouveau programme, un label, qui s'appelle Better Places et qui permettait de réduire ces émissions d'effets de serre à 50% à l'horizon 2030 et une neutralité énergétique en 2050. Et donc, je me suis retrouvé à travailler sur ce label-là. Ce n'est pas, en fait, ma tâche opérationnelle, mais j'ai trouvé que cette tâche-là donnait un sens à mon métier d'ingénieur. Et depuis, je ne savais pas où je mettais les pieds et je commençais à m'intéresser beaucoup à ce sujet-là et de dire, en fait, tout acte de construire ou de développement immobilier, lorsqu'on le passe à un screening, de voir s'il est impactant ou pas, c'est là, en fait, où la substance vraiment de l'ingénieur peut, en fait, se montrer au grand public. Et dans le cas de ce processus, vous vous êtes retrouvé avec la version française de cet ouvrage entre les mains. Ça vous a donné envie de le traduire. Ça n'a pas été le cas pour tous vos collaborateurs. Pourquoi vous, en particulier ? Alors, pourquoi moi, en fait, déjà, au départ, j'ai commencé à lire, en fait, et j'ai trouvé qu'il y avait une bonne matière de sensibilisation. Je me souvenais depuis tout petit d'une publicité qui passait sur une chaîne marocaine d'une dame qui ouvrait, en fait, le robinet et qui laissait couler l'eau et que l'eau finit par inonder l'appartement et ensuite la maison et puis la rue et que finalement, vous avez parlé tout à l'heure du stress hydrique et en fait, cette publicité qui était une base d'une bande dessinée, d'un dessin animé, a marqué, en fait, les esprits chez les Marocains et les parents dans les foyers, etc., l'ont utilisé comme un moyen de sensibilisation pour pouvoir faire l'économie de l'eau, etc. J'ai trouvé en fait que cette matière-là, elle est intéressante parce qu'il y a ce côté littéraire que vous avez cité mais il y a aussi l'art pictoral parce que lorsqu'on dessine, en fait, comme le disait Napoléon, un bon schéma vaut mieux qu'un bon discours et j'ai fait une première lecture et la deuxième que j'ai faite, elle était un peu plus un peu de prospection pour voir s'il y a un moyen de la rendre en arabe et qu'elle garde sa même teinte, celle de la sensibilisation, celle de l'humour. Parce que l'ouvrage est vraiment un best-seller, il a été traduit dans plusieurs langues, vous vouliez qu'il soit accessible au public arabophone. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué en termes d'adaptation linguistique ? Alors, ce qui était compliqué, pas vraiment la traduction en elle-même, ce qui était compliqué, c'est de trouver en fait un éditeur engagé parce que déjà... Les éditions Le Fénèque en l'occurrence. Le Fénèque, effectivement, j'ai eu la chance de croiser le chemin de Laila Shaouni qui a trouvé dans le sujet du climat, de l'environnement, une cause légitime. Et comme vous le savez, les bandes dessinées, souvent en fait, dans le monde arabe, ce n'est pas une œuvre littéraire destinée aux adultes. C'est surtout pour les enfants ou les adolescents, mais les adultes en arabe, ils ne lisent pas les bandes dessinées. Donc, j'ai trouvé en fait qu'il fallait trouver un éditeur qui soit déjà convaincu par rapport à cette idée-là. Et puis en même temps, le coût d'une BD, ce n'est pas le coût d'un livre de poche. Donc, il y a des couleurs, il y a des pages, etc. Et donc, heureusement que j'avais croisé le Fénèque et qui ont trouvé que la matière était intéressante. Et je pense qu'il faut en fait créer le changement. Et comment est-ce que vous avez coopéré à la fois avec les deux co-auteurs, les éditions d'Argot qui ont publié en France et puis ensuite avec le Fénèque ? Alors, ça a commencé par un contact que j'ai fait directement à Jean-Marc Jongovici. Je connaissais son bureau de conseil avec qui j'ai travaillé en 2009 et en 2016. Et ensuite, il m'a répondu rapidement pour me dire quand est-ce qu'on peut commencer à travailler. Il a trouvé que l'idée était géniale. Il y a plus de 400 millions d'arabophones dans le monde. Donc, c'est beaucoup plus important que plusieurs autres langues au monde. Donc, c'est une traduction qui est destinée à un grand public. Deuxièmement, la moitié de la population arabophone est jeune. Et donc, c'est pour leur avenir en fait que cette BD est destinée. Et ensuite, la région du Moyen-Orient, parce que c'est en arabe classique que cette BD est traduite, elle est riche en énergie fossile. Et donc, prendre connaissance que ces énergies fossiles, c'est le premier facteur de ces émissions d'effets serres, c'était aussi en fait un point important. Et dans le travail de sensibilisation, en effet, c'est très, très, très instructif. D'ailleurs, que ce soit en arabe ou en français. Moi, je l'ai lu en français et le travail que vous avez fait est absolument magnifique. La traduction, ce n'est pas votre premier ouvrage que vous traduisez. C'est le deuxième. Est-ce que c'est quelque chose d'un mot vers laquelle, une chose vers laquelle vous allez vous orienter en plus de vos activités professionnelles actuelles ? J'ai un privilège, c'est que la traduction, ce n'est pas mon métier. Mais pour moi, c'est comme je vous l'ai dit au départ, c'est un outil s'il faut passer un message. J'ai l'avantage, en fait, de parler plusieurs langues. Si, en fait, ça peut servir une bonne cause, il faut l'utiliser. L'avantage que j'ai par rapport à un traducteur professionnel, c'est que moi, je peux choisir les thématiques que je souhaite traduire. La première traduction que j'ai faite, c'était sur le sujet de l'handicap, ma vie en marche de Jadmin Hamdan et maintenant, le monde sans fin de Jean-Marc Jean-Roufizy et Christophe Blain. Aux éditions, le FEDEC, merci. Si j'ai un dernier mot, si vous le permettez, très rapidement, donc la fin d'année, c'est souvent, en fait, une période dans laquelle la plupart des gens cherchent à trouver, en fait, des bonnes résolutions pour 2024. Eh bien, les bonnes résolutions, cette BD, on contient plein si ça peut inspirer certains de vos publics. Merci beaucoup, Mohed Ziaddi. Et puisqu'on parlait de bouleversement climatique, ces images impressionnantes pour clore cette édition, celles de ces vagues géantes qui ont frappé de plein fouet la côte ouest des Etats-Unis. Des lames de 7 à 9 mètres de haut ont provoqué d'importantes inondations et fait, malheureusement, plusieurs blessés. Il me reste à vous rappeler une des principales informations de ce samedi 30 décembre. Le stress hydrique, très alarmant, qui frappe le Royaume d'après le constat préoccupant fait par le ministre de tutelle. Cette semaine, le Maroc se dirige vers sa sixième année consécutive de sécheresse pour y faire face. Les autorités locales ont appelé à faire appliquer toutes les mesures d'économie de consommation d'eau possible. Dans un instant, que du sport suivi d'Al-Messaïa présenté par Bouchara Raïf et on se retrouve demain, même heure, même heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada